Dans l'entêtement, les personnages parlent français, anglais, espagnol, le dialecte valencien et aussi une drôle de langue imaginée par Raphaël Spregelburd, l'auteur de la pièce. Parait-il que Raphaël a reçu comme cadeau d'anniversaire il y a quelques années un dictionnaire, un projet d'un commissaire espagnol qui, dans les années 70, aurait inventé une langue. C'est l'histoire de la pièce et ce commissaire, donc, Planck, qui a le projet d'inventer une langue, le catac, qui viendrait essayer d'unifier. Et qui jugera de l'utilité des mots ? Moi. Et l'histoire. Est-ce qu'il y aurait un langage qui pourrait réunir tous les hommes, mais si ce langage existait, est-ce que du coup, ça serait pas un langage totalement totalitaire et qui raserait des imperfections de chaque dix langages régionaux ? Les voyelles espagnoles sont très ouvertes pour un pauvre russe. Vous savez, chez nous, il y a dix. Il y a dix voyelles, toutes fermées comme ça. Vous fermez de l'intérieur à cause d'une fois. Dans ce chapitre-là de l'heptalogie, l'expérience du langage croise le propos politique. L'entêtement se déroule pendant les derniers jours de la guerre civile espagnole, un contexte qui permet à Raphaël Spregelbourd de questionner la frontière entre fascisme et démocratie. Il pose quand même clairement la question de qu'est-ce qu'on a fait depuis et qu'est-ce qu'on est en train de vivre politiquement dans les rapports entre les classes, entre les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada